Ouais j'ai un bras de micro, on se professionnalise ouais Salut les gars, comment vous allez ? Moi ça va super, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter des anecdotes Ça fait maintenant 4 mois que j'ai commencé le live sur Twitch Et franchement je kiffe Alors de base mon horaire c'était le mercredi et le vendredi de 20h30 à 22h30 Mais malheureusement à cause de la rentrée je dois adapter mon horaire Du coup rien n'est encore fixé mais je verrai bien En attendant voici le nom de ma chaîne Twitch, FyortYTB N'hésitez pas à me suivre vous allez voir c'est super bien N'hésitez pas à me follow, on est bientôt à 50 followers Et à 50 followers je dois faire un live sur un joueur à gens et le finir Ah oui il y a aussi à 100 followers je dois me teindre les cheveux en blond Ouais je suis ambitieux Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire Pendant ces 4 mois de stream j'ai fait des lives qui se sont majoritairement bien passés Mais je vais aujourd'hui vous parler de 2 lives qui se sont un peu moins bien passés Alors installez-vous confortablement, prenez des chips et boissons et écoutez ces anecdotes Allez c'est parti générique La première anecdote s'est passée en mai J'avais prévu un live avec 4 amis sur le jeu Minecraft Faut savoir que chez moi j'ai un serveur privé et du coup je joue avec mes amis dessus Et avant de commencer le live je reçois un message de mon frère qui dit Eh salut est-ce que je peux jouer avec vous sur Minecraft ? Faut savoir que j'ai l'habitude de jouer avec mon grand frère à des jeux vidéo Du coup bah évidemment j'accepte D'ailleurs mon grand frère participe beaucoup à mes lives Donc il nous rejoint et on commence le live Dans la joie et la bonne humeur On cherche Ender Dragon On coupe du bois et on va chercher des diamants Une partie Minecraft basique quoi Il se passe environ une demi-heure et là je vois quelqu'un qui s'est connecté Quelqu'un avec un pseudo qui m'est totalement inconnu Donc sur le coup je panique Car je vous le rappelle c'est un serveur privé Donc si le gars a réussi à se connecter c'est qu'il utilise mes données personnelles En quelque sorte je suis pas très fort en informatique Et surtout sur mon live Twitch je vois que le gars a le même seau d'eau Du coup c'est sûrement le gars qui est en train de regarder mon live qui joue en même temps sur Minecraft Donc à ce moment là je stresse beaucoup mais je ne le montre pas en live Donc en même temps je parle avec ce gars qui me parle dans le chat en même temps qu'il joue Et il me dit c'est pas moi Sur le coup je le crois pas trop évidemment Au bout de 30 minutes d'incompréhension je décide de faire une pause sur le live Et pendant cette pause de 5 minutes je cours chercher mon frère qui a des grandes compétences en informatique Et il réussit à me ban le joueur Sur le moment je suis un peu rassuré parce qu'il n'est plus là Mais en même temps il y a toujours quelqu'un qui a mes données personnelles Et après les 5 minutes de pause on reprend le live et là une autre personne se connecte Là je flippe je peux pas accéder à la console de commande pendant le live Du coup ben au bout d'une heure j'arrête le live Je préviens tout le monde que j'ai arrêté le live parce que j'étais très stressé Tout le monde comprend évidemment Et là mon frère me lâche hein En fait c'est moi qui me suis connecté avec d'autres pseudos et tous tes amis étaient au courant C'était un prank et d'ailleurs j'ai tout filmé Sacre bleu Oh le bâtard Sur le coup j'ai très mal pris la blague Que bon dans un serveur privé Personne n'est censé savoir le mot de passe du truc A ce moment là je suis rassuré mais en même temps très énervé contre mon frère Après tout ça je lui ai téléphoné et on a parlé pendant une heure Il s'est excusé c'était une blague de mauvais goût Tout est rentré en l'ordre mais bon une grosse frayeur Voilà ce fut la première anecdote On passe à la deuxième L'anecdote 2 s'est passé en juin J'avais invité un ami qui s'appelle Jean Voici sa photo Voici sa photo à l'envers Voici sa photo bourrée Voici la photo à deux Donc je l'ai invité à dormir deux nuits Et on a décidé de faire un live sur Oro Truck Simulator 2 Faut savoir que c'est un jeu qu'on joue beaucoup à deux Et c'est toujours cool de faire un live dessus Donc je commence à installer mon matos Et avant de commencer le live il me dit qu'il y a un match de la coupe d'Italie Et du coup de temps en temps pendant live il va regarder son téléphone Les scores tout ça C'était le match Juventus Milan pour ceux qui s'en rappellent Donc on lance live on lance Oro Truck Simulator Et malheureusement bah vu le peu de puissance qu'a mon pc Le jeu fonctionne pas trop bien en live Donc on se dit c'est pas grave on va passer sur un autre jeu On a joué quelques parties à deux sur le jeu Worms D'ailleurs c'était super cool Puis après tout ça il me vient une idée Et si on regardait le match de la coupe d'Italie à deux pendant le live Jean est grave chaud et on commence à regarder On fait des vannes en se prenant pour des commentateurs On rigole bien Et vient le moment de la mi-temps On discute à deux tranquillement pendant la mi-temps Et tout à coup il y a plusieurs personnes qui rejoignent le live Faut savoir qu'en moyenne il y a trois personnes Je suis un petit streamer encore Et là il y avait genre 16, 18 personnes Et quand je bats des records de personnes présentes sur le live Et bien faut savoir que je mets une musique et je fais une danse dessus Et la musique en question c'est Dance Monkey Donc je fais une danse dessus Du coup je suis en direct en train de chanter avec Jean la musique Tout le monde me regarde et là tout à coup plus de nouvelles du live Je refresh la page du direct et là il m'annonce que mon compte a été suspendu Je comprends pas trop ce qui se passe J'essaye de me renseigner auprès de Twitch pourquoi mon compte a été suspendu Et rien ne m'expliquait Au début je pensais que c'était la musique que j'avais mise Mais je me suis dit est-ce que ce serait pas le match le problème Donc après moult recherches je comprends que effectivement je pense que c'est le match de foot Parce que j'avais déjà l'habitude avant d'utiliser des musiques non libres de droit pendant mes lives Parce que vu que je gagne pas d'argent avec mes lives Bah y'a pas de problème Et surtout deux heures plus tard je remarque que je suis passé sur le live d'une autre personne D'une personne qui avait une centaine de personnes sur son live Donc sur le coup je me dis c'est cool ça me fait de la pub Et j'apprends que je suis passé sur le live de Aspaz Alors Aspaz c'est le mec qui a créé la chaîne YouTube Troche pendant la séparation de Trash là Yo les trocheurs Alors faut savoir que je suis pas du tout fan du contenu d'Aspaz Attention j'ai dit le contenu pas la personne Et je suis allé voir sur Twitch la dernière rediffusion de son dernier live Et là je me vois en train de chanter la musique Dance Monkey avec Jean La honte ultime j'étais pas bien Et le pire c'est qu'il est arrivé au moment où je me suis fait ban D'ailleurs j'ai sauvegardé un petit extrait Pourquoi ils ont pas mis le match ? Oh putain et bah je suis très content Tis Chanel a been suspended Pourquoi il écrit Tis Chanel a been suspended ? Oh ils ont fait ban Twitch ! Ah ! Ah les bolosses ! Parce qu'ils ont passé un match de foot ! Oh bah on va peut-être éviter du coup Quelle bande de bolosses ! Oh la 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 Ah bah merde moi je sais ce qu'il faut pas faire sans plus Ouais je me suis bien tapé la honte Au final le lendemain j'ai pu récupérer mon compte Twitch et refaire des lives Et ce qui est drôle c'est qu'une semaine après l'incident Et bah Aspaz est revenu me voir sur un de mes lives Et je lui avais parlé du live de la dernière fois Et il m'avait dit qu'il s'en souvient pas Ce qu'il faut retenir de cette anecdote C'est qu'il faut faire très attention quand on est en live Et même sur internet en général Parce que quand on est en direct on est ultra vulnérable Quand on se met en avant on est exposé au grand public Et ça peut avoir parfois des grosses conséquences Et bah voilà c'est tout pour les anecdotes Y'en a pas beaucoup parce qu'en même temps je suis débutant sur Twitch Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous raconte des anecdotes N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Mais d'ailleurs je vous ai pas dit Je suis actuellement en live ici Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou En attendant n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Twitter, Facebook Vous connaissez la chanson A mettre un petit pouce bleu Et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait Je vous fais des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz